Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. Alors je reçois comme invité Loris, mon ami Loris comme vous croyez que c'est déjà vendu. Alors c'est ça, donc Loris va vous faire un beau plat italien. Donc c'est du risotto aux trois champignons. Du risotto aux trois champignons avec des sept. Présente-nous des ingrédients. Oui absolument, donc les champignons communs, des crèmes mini géantes. Ici on a des shiitake et ici on a des sept sèches. Donc on appelle ça aussi, mais on appelle ça à l'italien, on appelle ça des portines. Ok. Mais puisqu'on est aussi au Québec, on les trouve juste ou congélés ou on les trouve secs. Moi je trouve que sec c'est très bon, ça donne un très bon goût. Ça va aller vraiment compléter avec les autres trois champignons qu'on a ici. Et ça c'est le poivre de Camerou. Le poivre de Camerou, le poivre de Péja et puis le poivre noir. Les poivres noirs, exactement. On va aménager ensemble, un peu de sel, de l'huile d'olive. Ça c'est le sec, donc c'est ça. Regardez. C'est ça. Bien évidemment on va finir après avec les parmesan et le beurre et avec un peu de persil. Et on va commencer évidemment par des échalotes françaises et une gousse d'ail pour donner un petit goût. Donc la première partie ça va être vraiment, on va émercer les échalotes. Et après on va émercer aussi les autres ingrédients. Et après on va les travailler ensemble. Dans les quantités, comme d'habitude, vous allez voir, les quantités on va les retrouver dans la description. Dans la partie description de la chaîne. Alors on va vous indiquer le tout dans la partie description. Et comme vous voyez aujourd'hui on est vraiment dans une délicatesse. Vous savez faire le risotto ce n'est pas facile. On va aiguiser, on va aiguiser. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, il paraît que vous aiguisez. Je ne sais pas si vous savez, si vous saviez ça, vous aiguisez votre poutot. Si vous n'avez pas d'éguisoire, vous servez de ça. Oui, il va avec les dessous des assiettes là. On prend les poutots, c'est bien. Ça je ne savais pas ça. Qui a vu ça ? C'est un ami qui vient de Philippines qui m'a enseigné ça. Je l'ai vu à quelques reprises aussi à la télé. Est-ce que vous saviez ça à la maison ? De cette façon ? Nous avons oublié de vous présenter le bouillon. Parce que pour faire le risotto on a besoin de bouillon. C'est le bouillon de poulet. Oui, c'est ça. C'est un bouillon de poulet. Il faut chauffer. Il faut chauffer. Il faut que ça soit chaud à la même température. Est-ce qu'il y a un fond ? Par exemple, si toi tu vas faire celui-là. Ils sont déjà toutes propres. Donc simplement on va les mettre comme ça. Et tu vas faire des lanières avec. Pour commencer. Et après on va les couper de l'autre sens. Bon après on l'a fait avec l'oignon. Ça va être exactement. Donc on va couper les champignons. On vous revient après ça va couper tout. On coupe les tomates en... On met un petit dés toujours. Un dernier en premier. Et après on va de l'autre sens. Bon tout ceci pour vous à la maison. Pour gagner du temps. Vous pouvez les couper avant de commencer votre cuisson. On va vous gagner du temps. Oui. On voulait vous montrer les étapes. Mais vous à la maison. Vous pouvez tout préparer avant de commencer. Absolument. Moi dans toutes mes recettes. Idéalement. Je coupe tous les ingrédients auparavant. Que ce soit tout presse. C'est déjà plus facile après. Donc après avoir mis l'huile dans la casserole. On laisse chauffer quelques minutes. Et puis on verse les oignons. Oui. C'est la première étape. C'est vraiment... Donc il ne faut pas avoir peur de mettre de l'huile. Parce qu'après quand on va rentrer nos champignons. De toute façon ils vont absorber beaucoup d'huile. Donc c'est pour ça qu'on en a mis aussi abondamment. Tu as mis le carré de beurre aussi hein ? C'est ça ? Le carré de beurre ça va être après vers la fin. Quand on va rentrer... On va arrêter la cuisson. On va rentrer les beurres. On va rentrer les fromages. On va déplacer la casserole. On va laisser reposer. Ok. Ça c'est le secret du risotto. Le risotto. Oui. Donc mélange les trois champignons. Tout à l'heure tu as dit qu'il ne fallait pas laver les champignons. Non jamais. Jamais les laver les champignons c'est comme des éponges. Donc on ne veut pas qu'ils prennent de l'eau. Ils vont déjà de toute façon relâcher de l'eau. Oui parce qu'il y a déjà assez doux dans les champignons. Exactement. Et là évidemment on va mettre un peu de bon poivre qu'on a préparé. Et un petit peu de sel aussi. Ça sent fantastique. Juste pour aider aux champignons à relâcher l'eau. Parce que de toute façon on a de sel dans notre bouillon déjà. Donc il ne faut pas nécessairement trop saler non plus. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin on va rajouter du parmesan. Il est aussi salé. Alors au niveau des cèpes, la plupart des gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont les rentrer dans les bouillons. Et ils vont les laisser réhydrater. Et quand ils sont réhydratés on peut les ressortir et donc les couper en petits morceaux. Ok. Moi j'ai trouvé une meilleure façon. Plus rapide. Tu les casses ? Simplement on les prend dans la main et on les écrase. Ok tu fais ça. Oh oui ça c'est une bonne chose. Tu vois ? Parce qu'enfin moi ce que je veux c'est donner les goûts. Ça c'est les goûts de porcini. Donc c'est un risotto porcini. Tu vois ? On les écrase. C'est si facile que ça. Et de toute façon ils vont se réhydrater tranquillement. C'est bien plus facile. Là on a baissé les feux un petit peu parce qu'on veut quand même saisir. Mais tranquillement. On veut quand même que mon champignon il relâche l'eau avant de rajouter le riz. Donc les riz italien, d'ici on a un qui s'appelle Fialone Nano. Donc ça veut dire que les grains sont nains. Donc on peut appeler ça aussi du riz cassé. Du riz à sushi. Oui c'est ça. Du riz cassé. Exactement. Ou du riz japonais. On peut prendre aussi. Ce riz collant là. Absolument. Il y a un riz qui relâche beaucoup beaucoup de amidon. Pour cette raison, avant de rajouter notre eau dedans, notre bouillon, on va retirer le riz avec les champignons. Voilà. Le risotto c'est une recette initialement, c'est une recette italienne ou française ? Parce que c'est partout ça. Oui, oui absolument. Écoute, c'est sûr que tu sais, si on y va en arrière, en raccoulant un peu dans l'histoire, à l'époque de la famille Médici de Florence, il y avait une des filles de Médici qui a marié un roi français. Donc c'est un peu grâce à elle, elle a pris des gens qui venaient justement de Florence et de l'Italie, pour enseigner aux Français à faire la cuisine. Donc c'est intéressant de savoir que quand même, après la cuisine française, elle s'est développée toute seule. Mais il y a eu quand même un petit peu d'influence italienne. Donc c'est sur les risottos, maintenant c'est international, on les fait partout dans le monde. On les trouve partout en Italie, dans toutes les régions. C'est une recette assez, c'est une recette de base. C'était quand même des aliments où on avait, surtout dans les plaines en Italie, partout dans la vallée du pot, où on a des pibérisières italiennes en train de frire dans l'huile. Et on doit rébuyer sans arrêt. Oui, tout le temps, on n'arrête pas, on n'arrête pas parce que là, ce qu'on veut, ce qu'on veut que notre riz commence à toaster un petit peu, comme ça, il va relâcher moins d'amidon. Ah, c'est pour ça, c'est le but de ça. Oui, exactement. C'est pour vraiment éviter que, c'est pour diminuer la quantité de pibéris. Exactement. Et là, de toute façon, on est prêt pour commencer à rajouter notre bouillon. On va toujours avec des quantités minimales. Ok, et on continue à se préparer. Oui, c'est ça. C'est l'histoire du risotto. C'est ça. Donc, il faut le travailler constamment jusqu'à ce qu'il soit prêt. On reste à côté tout le temps. Oui, oui. C'est pas... Quand on fait, mettons, du basmati, on met l'eau, on met le riz. Et on va faire d'autres choses. Et on fait d'autres choses. Donc, il va être prêt dans 20 minutes. Mais ça, malheureusement, il faut... On respire. Il faut toujours le travailler constamment. On ne veut pas qu'il colle. On veut toujours le travailler. Je vais rajouter aussi de l'eau, pas juste du bouillon. Parce que je ne veux pas manger que ça soit trop salé. Donc, très important toujours que l'eau, le bouillon, il soit toujours réchauffé. Pour ne pas ralentir la cuisson. Ça, ça a doublé de volume. Oui. Il faut toujours goûter pour savoir quand il est prêt. Je vais finir avec le bouillon. Le bouillon. OK. que je45,Ifel Merci, pour ne pas ralentrer le tomate. Passez-nous va ensuite à la crème de la percabile. là je vais éteindre le feu ici c'est fini ok là ça crie doucement exactement avec qu'est ce qu'il reste de chaleur on continue à tourner quand même bientôt on va les laisser reposer maintenant on va ajouter le fromage parmesan d'habitude donc parmigiano reggiano ça serait l'idéal si vous n'en avez pas de reggiano c'est bon du padano mais aussi on peut utiliser d'autres d'autres types de fromage c'est quelle quantité au niveau fromage c'est à peu près une tasse une tasse de fromage râpé ça aussi à peu près 250 grammes de bord et là on rendent les bornes et on rendent les fromages là c'est la dernière étape on va sortir le feu et on va simplement mélanger ça c'est très important maintenant parce que c'est ça qui va donner la crémosité au risotto on va laisser reposer combien de temps à peu près quand il va être bien mélangé peut-être cinq minutes les sorties de feu ici on va couvrir il est juste ici dans l'est reposé on va laisser reposer carrément après ça on va passer à dégustation oui exactement et voilà c'est complet c'est fini c'est servi regarde comment c'est beau à regarder la belle décoration donc ça c'est le risotto aux trois champignons magnifique on va passer à la dégustation d'habitude chez nous on sert les risottos comme une assiette de fromage mettons l'assiette principal dans le sens qu'il va pas nécessairement accompagné par contre en amérique du nord on pourrait faire simplement un doubo avec on pourrait faire un jarret on pourrait faire un os au bucco et donc servir quel temps avec ça du vin blanc sur le vin rosé c'est parfait pour secours de la champagne donc ça c'est un risotto vraiment réussi magnifique comme un restaurant réussit c'est vraiment bon vraiment bon merci loris plaisir d'être ici n'oubliez pas de vous abonner faites-vous des commentaires et dites au chef loris ce que vous pensez de sa cuisine est ce que vous aimeriez qu'il vous prépare la prochaine fois au plaisir faites nous des commentaires et abonnez vous merci